allez salut les abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo rapidos elle dure pas très longue il fait beau je profite un petit peu avec jacqueline jacqueline qui est à 4858 5 km au compteur et j'avais envie de vous prévenir de vous mettre un petit peu en garde le mot est un peu fort peut-être mais j'ai fait une balade ce week-end donc toujours avec l'association clovis bikers vous avez dû voir les vidéos et m'est arrivé une petite mésaventure avec jacqueline pas une mésaventure pas grave bien sûr et bien tout simplement j'ai les deux vis en fin de compte côté de l'échappement gauche de jacqueline qui soutiennent le silencieux je parle pas du collier mais les deux vis qu'il ya donc sur les pattes qui sont partis tout simplement donc dévissés et c'est un copain en fin de compte de l'ordre de la botte qui me dit mais julien ton peu chope en gauche il bouge beaucoup j'ai l'impression et donc les devis se sont barrés donc pas de stop frein sur les vis donc ça m'a fait un peu chier je te l'avoue donc on a été obligé heureusement que les copains ils ont toujours un petit peu un boulon ou deux qui traînent pour excuse moi je t'ai pas vu je t'avais le camion qui avait un boulon de la bonne on va dire taille de filetage donc j'ai pu mettre et finir la balade et d'ailleurs aujourd'hui bon je fais une petite balade je vais pas loin je vais voir un copain c'est encore le petit truc comme jacqueline va aller en révision des 5000 dans pas longtemps je vais simplement donc racheter ces deux petits boulons de meilleure qualité puis je vais mettre du stop frein je sais pas quoi là le truc est prêt pour ça se dévisse pas donc bah voilà petite mésaventure dommage quand même je trouve même pas 5000 km et puis deux boulons qui dégagent comme ça voilà c'est pas un coup de gueule c'est juste que j'ai envie de vous dire mais messieurs surveillez ces petits boulons sur les trucs parce que ça peut dégager voilà voilà et pas d'autre chose à vous dire si peut-être vous demandez votre avis sur sur mon nouveau micro de discussion de blabla donc le road que j'ai acheté je te mettrai dans les liens la référence du micro que j'ai acheté qui a un bon son alors je n'ai toujours pas reçu encore la petite bonnette anti vent c'est le petit truc plein de poils là normalement ça va arriver lundi ça vient de chine donc après ça sera encore mieux parce qu'il y aura de moins de vent ça va tuer un petit peu le vent surtout quand je suis en visière ouverte et puis bon je suis en casque aussi j'ai un casque on va dire type rétro donc il n'est pas spécialement très à sonoriser bon il n'est pas dégueulasse non plus mais donc voilà donne moi ton avis sur ce que tu en penses et puis j'ai eu quelques aussi petits commentaires de vous des abonneurs je sais plus c'était qui qui me dit bah on fait un mot de chausson t'es en origine alors bon bah je vais dire je triche un petit peu bien sûr mais j'ai toujours dans mon sac à l'arrière je sais plus où ce que je dois aller j'ai toujours dans mon sac j'ai toujours dans mon sac à l'arrière en plus donc de du micro qui est branché sur la gopro direct j'ai mon enregistreur c'est un tascam ts5x stéréo que avec un limiteur il ya un limiteur qui permet en fin de compte dès qu'on compte un petit peu trop comment un peu trop dans le bruit ça permet de réduire un petit peu la volume d'entrée je sais pas du tout ce qu'il faut que j'aille je ne sais plus je dois chercher un copain qu'à un étang mais je sais pas c'est où je sais plus que je disais alors c'est où bordel 21 m'a dit 21 j'ai un 21 il n'y a pas de chiffre les gens ils mettent plus de chiffres sur leur barrique 21 ça va être là ça doit être loin quoi allez là qui doit faire un peu d'off-road et comme je vous disais donc je mets dans mon sac ce ou un chien je vais dans mon sac ce cet enregistreur alors je le mets en entrée très très basse où est ce que je dois aller je mets en entrée très très basse et puis je couple donc le son que je prends avec le road qui prend comme aussi du son de l'extérieur bien sûr alors j'accélère voilà là je vous mets une partie juste le micro-road hop et je te remets avec le son capter un peu le son d'ambiance d'une meilleure façon alors je sais pas par où est ce qu'il faut que j'aille enfin bref je vais te montrer quand même je vais finir par montrer les deux petites vis que je te parle voilà je pense que tu vas aller voir ici donc ces deux petites vis ici alors tu vois que là j'ai mis une vis pour la maintenir ils sont barrés voilà voilà bon bah c'est tout jacqueline elle est dégueulasse ma chaîne aurait besoin d'un bon coup de graisse tiens quand je vois ça là enfin bref allez je te dis à la prochaine c'était julien et puis met ton petit commentaire tu me dis ce que tu en penses et si tu es nouveau sur la page je t'invite à aller voir les autres vidéos et à t'abonner allez salut et à t'abonner et à t'abonner